... Monsieur le Président, on a parlé de cette nouvelle page qui s'ouvre entre la France et le Cameroun et je vous propose tout de suite d'entendre le Président Sarkozy qui, vous le savez, a prononcé un discours important à Dakar. C'est un discours qui, vous allez le voir, a suscité une véritable polémique. Regardons-le ensemble. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Commentaire ? Bon, j'ai écouté et lu ce discours. Je crois qu'il mérite d'être lu et relu. Certains l'ont jugé colonialiste, d'autres racistes. Et puis le président sud-africain a dit, pas du tout, c'est un bon discours. Si vous voulez mon avis, je suis plus proche du point de vue du président sud-africain. J'estime que c'est un discours, je ne prends pas partie sur la partie historique ou anthropologique. Mais il me semble que ces discours posaient les jalons d'une nouvelle ère de coopération entre la France et l'Afrique. C'est un discours qui s'adressait aux adultes. Ce que moi j'ai surtout retenu, c'est que que les Africains cessent de se plaindre du passé colonial, de parler de la liédation coloniale, et qu'ils s'assument, qu'ils assument ce double héritage, l'héritage africain qui est le leur, qui est inné, et ce qu'ils ont pu acquérir grâce au contact avec les milieux occidentaux, et qu'ils s'élancent vers l'avenir. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup de pays ont été colonisés, l'Angole était colonisée par les Romains, etc. Bon, le Japon, à l'ère du Mégie, était plus ou moins colonisé. Ils ont acquis la technologie et une certaine culture occidentale, et aujourd'hui c'est de grande puissance. Je crois que c'est cet appel qui est lancé à la jeunesse, à l'élite camounaise. Voilà ce que moi, je crois, avoir compris de ce discours. Et il y a également de très beaux passages, n'est-ce pas, où ils citent l'apport de la culture nègre à l'art moderne. Nous allons vers une civilisation de métissage. On ne peut pas aller à l'universel en se repliant sur un âge d'or précolonial. Nous sommes un peu tous en Afrika. Il y a eu l'apport de l'Occident, il y a eu l'apport des religions chrétiennes et musulmanes. Nous sommes faits de tout cela. Mais l'important c'est de se projeter vers l'avenir et d'entrer dans la modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada